par nathalie simon publié le 31 janvier 2018 à 7 heures gaspard félix moatti si dessus revient dans le zoo de son enfance agathe film jean et graveline critique anthony courtier surprend en parlant d'une famille bizarre et fantasque son scénario original est servi par une distribution formidable en premier lieu felix moatti dans le rôle titre au cinéma on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise c'est le cas de gaspard va au mariage une comédie singulière à tous les niveaux douce et légère tendre et poétique le titre est un clin d'oeil à margot va au mariage de noah bombard avec nicole kidman seulement sorti aux états unis en 2007 et s'appuie sur un scénario qui sort des sentiers battus anthony cordier qui l'a coécrit avec julie père césar 2016 du meilleur scénario original pour trois souvenirs de ma jeunesse nous avait habitué à un univers original avec ses films précédents chacun va devoir grandir d'une façon ou du nôtre s'émanciper renoncer à quelque chose dans un lieu le zoo donc qui est également destiné à évoluer en 2005 douche froide son premier long métrage autour d'un trio amoureux avait été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs à cannes dans le second happy few aimé qui vous voulez le réalisateur tourange homme était en scène deux couples qui s'entremêlaient coréame avec passion il était en compétition à la mostra de venise en 2010 issu de la fémy département montage le cadre à génère s'est parlé du désordre des sentiments et l'incongruité de l'amour et de la dualité dans gaspard va au mariage le héros félix moatti propose alors à laetitia d'hoche qu'il vient de rencontrer de joël le rôle de sa fiancée le temps du remariage de son père max l'acteur d'alabama monroe joan eldambert on ne couchera pas ensemble prévient-il encore heureux lance la jeune femme qui doit rejoindre une amie ce duo coloré rejoint donc la famille de gaspard famille dysfonctionnelle anthony cordier s'est souvenu d'un livre sur la vie de claude caillé le créateur du zoo de la palmyre qu'il avait lu plus jeune pour élaborer une famille faulement dysfonctionnelle le pilier max le paternel fantasque est aussi volage il partage sa vie avec une vétérinaire peguy marina foy déjà dans happy few à l'instar d'élodie boucher la mère absente gaspard n'était pas revenu voir ses proches depuis plusieurs années il a une sœur colline christ a trait qu'il adore un peu trop selon le rat et un frère virgile guillaume guix qui gère le zoo est moins sage qu'il ne le paraît le mariage est un prétexte pour réunir des personnages aux aspirations et aux tempéraments opposés max se baigne dans un aquarium géant colline vit avec une peau d'oursonne sur le dos virgile et peguy paraissent être les plus normaux mais tous sont à un moment charnière de leur existence chacun va devoir grandir d'une façon ou d'une autre s'émanciper renoncer à quelque chose dans un lieu le zoo donc qui est également destinés à évoluer l'équipe a tourné dans le parc animalier dur à nous dans le limousin les scènes filmées en intérieur et en lumière naturelle révèle les protagonistes aux autres et à eux mêmes ce film rappelle comme un avion 2015 dans lequel bruno podalida faisait l'éloge de personnages fantaisistes qui allait au bout de leurs rêves à la recherche de leur vérité gaspar va mariage comédie d'anthony courtier avec phélix moatti laetitia d'hoge point 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 durée 1 h 45